Bonjour et bienvenue dans le jardin Grandiflora. Aujourd'hui, épisode sur la préparation de l'année prochaine. Vous me direz, c'est un peu tout ce que l'on fait pendant la phase automnale, c'est très vrai. Mais là, encore plus. Nous avons deux arches. Et sur les deux arches, cette année, on a testé deux types de plantes. Sur cette arche-là, on a testé des poids de senteurs vivaces. Donc, ils se sont bien installés, ils ont grimpé comme il fallait pour une première année. Mais ça reste une plante qui est jolie en couleur, vraiment un rose qui est assez vif et qui fait qu'on le voit bien quand on est sur la terrasse. Par contre, il n'y a pas d'odeur. Et ça, c'est vraiment le problème du poids de senteurs vivaces. C'est beau, ça reste en place, ça s'installe bien sur un support que vous pouvez lui donner. Mais par contre, il n'y a pas d'odeur et la fleur n'apporte pas plus d'intérêt que de belles sur le plan ornemental. Par contre, il y a les poids de senteurs annuels. Et là, ça va être le jeu cette année. C'est-à-dire qu'on va combiner sur le même support les poids de senteurs annuels et les poids de senteurs vivaces. Alors ça, c'est vrai pour celui-ci. Et pour l'arche que l'on a à l'entrée du potager, là, on avait mis des pieds de tomate en se disant, on verra bien, ça devrait être sympathique. Et de récolter les tomates au fur et à mesure où on passe pour aller dans le potager, c'est vrai, c'est assez agréable. Mais je dois avouer qu'en fait, j'étais sans cesse à aller rentrer dans les mailles de l'arche parce qu'en fait, c'est sans cesse à venir sur l'extérieur. Et comme bien entendu, ça vient plutôt vers le côté soleil, en fait, c'est plus gênant qu'esthétique. L'année prochaine, je ne renouvellerai pas l'expérience parce que c'est dommage d'être toujours à faire attention plutôt que de passer sans avoir de gêne. Donc voilà, l'année prochaine, ce sera place à des poids de senteurs qui viendront joliment parfumer cet espace puisque le charme du poids de senteurs, c'est qu'il faut couper très régulièrement les fleurs pour être sûr que ça se régénère bien. Et les fleurs, c'est un vrai régal en bouquet. C'est dans notre intérieur, le parfum est absolument sublime. Donc voilà, l'intérêt va être un décoratif dans le jardin, odeur bien entendu, mais également parfum à l'intérieur. Alors pour profiter de ces fleuraisons, si possible, le plus longtemps, eh bien, on va les semer maintenant. Bien entendu, vous pourrez les semer au printemps. Mais si vous le faites maintenant, le système racinaire va se développer dans le petit pot que vous allez lui consacrer. Et elles vont être beaucoup plus fortes. On va les planter dans le sol, auprès des arches, fin avril. Et là, elles devraient fleurir dès la fin mai, voire début juin. Puis on va profiter d'une longue fleuraison. Et une fois de plus, parce que ce plan sera plus fort, avec un meilleur système racinaire, il y a des chances qu'on aille plus loin dans la fleuraison. Peut-être jusqu'à mi-septembre. J'espère toujours bien que ça ira jusque là. On aura quatre mois, trois à quatre mois de belles fleuraisons. Ce qui est important, c'est qu'on réveille les petites graines. Donc je les ai mis dans le petit pot hier soir. Après une nuit, on va dire 12 à 15 heures dans ce pot pour se réhydrater. Et puis j'utilise des pots que je recycle. Donc là, je les nettoie quand même parce qu'il y avait de la terre, il y avait un peu de taux. Même si je sais que tout était sain, par principe, je les nettoie. Alors j'utilise un terreau adapté pour les semis. Donc là, ça va être des engrais qui vont bien pour les petites graines, avec de la perlite qui m'aide bien à aérer, favoriser l'enracinement. Je tasse, mais pas trop, pour être sûr qu'il y ait suffisamment de terreau. Alors comme je recycle des pots, ça sera intéressant de voir si le volume de terre modifie la taille des pousses. On observera ça à la sortie de l'hiver. Pour l'instant, je vais faire mon semis. Je vais mettre trois graines par pot. L'idée, c'est que je vais mettre trois pots par montant des arches. Quand on fait les semis en pleine terre, souvent, on recommande tous les 40 cm de mettre quatre à cinq graines par poquet. Donc là, ça va faire à peu près la même taille. Je dirais que les arches font à peu près 40 cm de large. Donc je vais mettre aux extrémités et au milieu. Voilà, ça, ça sera la position des petits pots. Donc trois graines, je suis dans les mêmes ratios. Je les étale, je les éloigne quand même les unes des autres dans les pots. Comme en pleine terre, on les enterre de 1 à 2 cm. Même chose, je remets une petite couche de terreau pour les enterrer un petit peu. Voilà, je rajoute un peu de paillage. Ça, ça va être uniquement pour m'assurer que la motte reste toujours un petit peu fraîche, humide. Sans être trop humide, il faut que ça soit bien drainant quand même. Mais ça permettra d'éviter que la surface du sol ne sèche. Puis on va arroser une à deux fois par semaine. Ça va dépendre un petit peu de l'ensoleillement dans la pièce où on va les mettre. Là, on va les stocker dans une pièce relativement chaude. Ça, c'est pour les aider à démarrer, donc clair et puis chauffer. Donc, on va juste les mettre dans un espace de la maison. On va les voir démarrer. Dès que je vais voir les pousses arriver juste au-dessus du paillage, on va les mettre dans la serre, hors gel, mais au frais. Pour être sûr que le système racinaire, lui, continue à bien se développer, mais que les pousses sur la partie aérienne stoppent. On va les arroser aujourd'hui. Puis après, pendant la période où elles vont être au chaud, on va les arroser une à deux fois par semaine. On verra selon l'assèchement du sol, mais je pense qu'une fois par semaine suffira. Lorsqu'on les mettra dans la serre, pratiquement pas d'arrosage. On va les laisser, on va surveiller, on va s'assurer qu'il y a une humilité ambiante qui fait que ça ne s'assèche pas trop. Mais voilà, on surveillera. Et puis surtout, on aura le plaisir de sortir ces plantes avec un beau système racinaire des pots. Et on les plantera en jardin, fin avril. Voilà, je marque la variété parce que c'est le premier semis que je fais de la saison pour préparer l'année prochaine. Mais ce ne sera pas le dernier. Pour me souvenir quand même de ce que j'ai semé, et pour être sûr que ce sera la bonne plante que je les mette au bon endroit, voilà, je les marque. Alors la qualité de cette variété de boîte senteur, c'est qu'elle va nous apporter beaucoup de fleurs, mais on ne sait pas trop la couleur. Alors ça va être le charme parce que ça va être un patchwork dans des couleurs blanches, roses, mauves, même proche du bleu. Et voilà, ce sera la surprise. Alors j'espère que ce sera une belle répartition. J'ai bien choisi au hasard les bonnes couleurs, comme ça j'aurai ce patchwork que j'attends. Et ça, la réponse, ça sera l'année prochaine. Allez, je vous retrouve demain pour un autre épisode qui concerne bien sûr la préparation à cette phase hivernale qui arrive. J'en ai bien.